Aujourd'hui je te propose la recette de la soupe coco butternut. Voilà ce qu'il te faudra pour cette recette. Une patate douce, une courge butternut, 3 gousses d'ail, 200 ml de crème ou de lait de coco, et 2 cubes magie pour ton bouillon de légumes. Avant tout, mets ton eau à chauffer parce qu'on aura besoin que ça boue. Pendant ce temps là, coupe le butternut, la patate et l'ail. Même si cette transition est sympathique, je te montre quand même comment je fais pour couper la courge butternut parce que c'est assez dur à éplucher. Donc je te déconseille d'utiliser un économe. Prends plutôt un bon couteau qui coupe bien, fais des rondelles et enlève simplement l'excédent au couteau. Fais des gros morceaux. Et ensuite tu peux mettre tout ça à cuire dans de l'eau bouillante. J'ai ajouté un peu d'huile d'olive mais c'est pas obligatoire. Je récupère un petit peu d'eau bouillante pour mélanger mes cubes magie. Et ensuite on attend que ça cuise. Je dirais qu'il faut à peu près 25 minutes. Mais pour vérifier que c'est bien cuit, enfonce un couteau à plusieurs moments de la cuisson. Et c'est quand il s'enfonce très facilement dans la chair du butternut que c'est prêt. Tu peux ensuite enlever un petit peu d'eau de cuisson pour avoir un résultat plus velouté. Puis tu peux ajouter ton ail. Et mixez le tout en faisant attention de ne pas te brûler. Enfin, ajoute ton bouillon de légumes, le lait de coco. Assaisonne comme tu veux. Moi j'ai mis sel et poivre simplement. Remixe le tout. Et voilà ! Maman ! J'ai fait à manger ! Smile ! Sous-titres par Jérémy Diaz